Capsule ludique sur les pénis Le pénis sadique Chez la plupart des espèces, le rôle du mâle en reproduction va quand même être assez limité. En fait, chez le mâle, ça va être le spermatozoïde qui va devoir trouver et féconder l'ovocyte et évidemment, tout comme la femelle, il va falloir qu'il donne la moitié de son bagage génétique à sa progéniture. Donc pour réussir, le mâle veut vraiment s'assurer que ce soit sa semence qui a fécondé l'ovocyte et non la semence du voisin. Pour y arriver, il y a plusieurs espèces qui ont développé toutes sortes de méthodes et il y en a qui sont pas mal moins catholiques que d'autres. Le plus sadique, selon moi, c'est celui du porc-épic. Pourquoi? C'est parce que monsieur ne porte pas des pics que sur son dos. Vous me voyez venir, le pénis du porc-épic va avoir deux pics. Les pics sont vraiment à contresens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsqu'il va pouvoir pénétrer dans la femelle, il n'y aura pas de problème. Il va pouvoir éjaculer dans la femelle, donc déposer sa semence, mais quand il va se retirer, les deux pics vont venir déchirer complètement le vagin de la femelle pour s'assurer qu'elle ne puisse plus aller copuler avec le voisin. Donc ça va vraiment lui permettre d'assurer sa paternité. Dans la nature, c'est pas toujours beau, c'est pas toujours doux.